Charlotte, est-ce que tu as un ouvrage de la collection La vie des idées à recommander ? Oui, moi j'avais adoré l'un des titres phares de la collection, il est juste là. C'est l'histoire des sensibilités dirigée par Alain Corbin et Hervé Mazurel. C'est un court ouvrage qui s'attache pour quelques chapitres à montrer à quel point nos sens, notre sensibilité, nos émotions sont indispensables dans les interactions sociales et nous ont toujours été au cours de l'histoire. C'est un ouvrage passionnant que je recommande chaudement. Dernièrement, on a fait paraître La politique de l'exclusion, dirigée par Julien Lemault et Jean Senac, dans laquelle ils analysent le principe d'exclusion au regard de son pendant qui est l'inclusion. Dès lors qu'on crée une communauté, on crée forcément des exclus qui n'en font pas partie, même si c'est involontaire. Je recommande de Pensez avec le punk, dirigée par Catherine Guest. Pensez avec le punk, le titre peut paraître de prime abord un peu paradoxal, puisque le punk est un mouvement musical qui semble le plus dérobé à toute forme d'interprétation et pensée. C'est une forme volontaire de sauvagerie un peu pure. Pourtant, on a souvent au contraire essayé de le penser, parce que c'était justement une forme d'archétype, de sous-culture, opposée aux formes de culture dominante. Mais ici, il s'agit surtout d'essayer de penser par et avec le punk, comme esthétique certes, mais aussi comme mode de vie, avec notamment le do-it-yourself. Et comment est-ce que ce mouvement a élaboré des formes, des formats d'émancipation et d'autonomie ? Oui, alors Mobilisation écologique, en fait c'est un ouvrage qui part du constat d'une certaine hétérogénéité des luttes écologiques aujourd'hui, et qui surtout en fait tentent à interroger leur politisation. Donc cet ouvrage, il va vraiment se focaliser en fait sur toutes les raisons, toutes les revendications qui vont donc motiver ces luttes-là, mais aussi toutes les conflictualités qui vont les traverser. Et en creux, finalement, cet ouvrage, il permet de se demander et d'interroger en fait l'aptitude des pouvoirs politiques, économiques et sociaux à répondre aujourd'hui à certains besoins dans un contexte de crise climatique. Le but, c'est le handicap cause politique, qui est un plaidoyer pour redonner une place politique au handicap et ne pas en faire seulement un enjeu social. Donc le but n'est pas d'encadrer les personnes handicapées, mais de transformer en profondeur la société pour qu'il et elle puisse jouer un rôle et participer pleinement à la vie de la cité et à la vie de la société.